bon c'est flou mais on va faire avec on va faire avec on va faire avec bonjour 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 je vois les personnes connectées bonjour bonjour à vous merci merci déjà pour les coeurs pour les merci beaucoup merci vous me donnez trop du travail ou là excusez mon verre doula voilà ouais bonsoir à sana boubaka bonsoir hortense traoré comment vas-tu bonsoir georgette à mon zoom bonsoir comment vous allez bien j'espère moi ça va ça va j'ai ma jugi comment tu vas vanessa aussi merci 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 le sujet que je vais aborder s'il vous plaît je vous demande de partager je sais qu'il est un peu tard un peu partout il est lequel il est 16h40 déjà à montréal melissa sanchez bonsoir donc même à new york en france peut-être 21h 22h je sais pas je vous demande de partager surtout vous qui êtes au canada partager cette vidéo là parce que ça c'est un fait d'actualité oui vous avez vu le titre que j'ai mis c'est un fait d'actualité merci merci c'est un fait d'actualité on a vu une dame aujourd'hui sur les réseaux sociaux une vidéo qui a été virale oui j'avais voulu remettre le sujet au vendredi j'ai dit non autant le traiter en même temps oui c'est ça je suis désolé il ya des personnes peut-être qui vont être choquées par mes propos mais comme je vous dis moi je suis pas là pour les émotions des africains je suis là pour que quand un africain vit dans un environnement qui lui est étranger un environnement ça dit que où il a quitté chez lui et puis il est venu ça dit il ya des lois que tu dois connaître donc je suis là c'est pour ça que je vous demande déjà de partager cette vidéo qu'une effa jenebou mon impact est très très forte comment vas-tu héloïse à doux comment vas-tu ma personne partagez le direct vous qui êtes en france vous qui êtes partout je vais déjà rentrer dans le vif du sujet parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre j'ai mis la vie j'ai mis un poste sur ma page par rapport à une vidéo qui est virale en ce moment et quand j'ai mis le poste j'ai brouillé l'image de la de la madame la dame j'ai mis son image j'ai brouillé j'ai laissé l'image de notre sœur dès que j'ai mis ce comment c'est dès que j'ai mis ce poste tout de suite le premier commentaire je n'ai pas lu tous vos commentaires mais on m'a rapporté c'est pour ça que je suis sorti pour faire cette vidéo là on m'a rapporté le premier commentaire que j'ai vu tu caches le visage de la femme blanche et tu laisses tu exposes ta sœur mes amis je sais pas si vous êtes amnésique je sais pas je sais pas si votre mémoire est sélective ou bien si c'est l'ignorance mais je vais mettre ça sur le compte de l'ignorance vous savez quand on travaille d'abord j'ai mis préposés aux bénéficiaires pour ceux qui ne le savent pas préposés aux bénéficiaires ce sont les personnes qui ne sont pas des infirmiers ou des infirmiers mais qui travaillent avec des personnes vulnérables quand on dit une personne est vulnérable ça peut être un enfant ça peut être une personne âgée ça peut être tout ça dit que tout l'individu ça dit qu'il a besoin de ton aide dans son fonctionnement donc quand on arrive ici au canada il ya le travail de préposés aux bénéficiaires que je dirais 60% des femmes des immigrantes commencent par ce travail là oui bataille mon direct s'il vous plaît patagez parce que je vois qu'il faut que ça dit que l'esprit africain vraiment je remercie aussi je me oui comme disait ma ma grande soeur je me félicite d'être sur la toile j'ai vu les raisonnements de part et d'autre mais je comprends je comprends voir une telle image comme ça c'est vraiment c'est vraiment ça dit ça peut aller te chercher mais moi je suis là pour vous dire des sorties de vos émotions dans les centres d'hébergement il ya des femmes haïtiennes là bas il ya des femmes africaines il ya des chinois il ya des blancs la barre ça dit qu'on peut se retrouver confronté à ça parfois ce sont des personnes qui vivent dans ces centres là c'est des personnes qui ont des facultés très affaiblies c'est des personnes qui souffrent de l'alzheimer c'est des personnes qui ont des problèmes de santé mentale vous comprenez oui c'est bien choquant autant se t'aurait mais ça c'est petit nous on a travaillé comme préposés aux bénéficiaires nous on a vu pire que ça on a vu des des patientes des patientes blanches qui ont pris le repas que l'infini est venu lui donner une infirmière blanche l'infini est venu lui donne elle a pris le repas là elle a versé ça sur le visage de l'infini est tout simplement parce que cette patiente là n'avait pas toute sa tête ok non menteuse cas si tu avais exposé le visage tu sais je peux te bloquer juste jean m podo je peux juste je peux juste bloquer pour se commenter stupide idiot vous comprenez donc le visage je préfère exposer le visage de notre soeur que d'exposer le visage de cette femme là parce que cette vidéo qui en train de faire le tour de la toile les parents de cette patiente là peuvent porter plainte contre elle tu m'entends jean m podo ignorante de ton espèce quand il ya un truc comme ça là c'est la patiente qui est vulnérable quand vous avez vu cette dame là dans cette vidéo là c'est une madame qui a toute sa tête c'est une femme qui a toute sa tête nous on a travaillé dans le domaine de la santé mentale vous comprenez on a vu pire on a vu des mamans africaines comme je vous disais une béninoise et puis cette béninoise là elle est griffée ça dit quand vous partez là vous occupez d'elle il faut que vous soyez deux ou trois pour que vous la changer est ce que vous êtes des préposés les préposés aux bénéficiaires au canada parlez à vos parents dites à vos parents là bas que c'est pas seulement les africains qui le subissent dès lors que tu travailles avec une clientèle qui est vulnérable tu peux te retrouver confronté à ça cette femme qui a mis ça sur la toile là elle a l'argent pour payer des avocats elle a l'argent pour payer des avocats si demain on porte une plainte contre elle non c'est pour ça que nous autres là on préfère cacher le visage de la femme j'ai caché le visage de la femme parce que cette femme là demain là si ses parents la reconnaissent sur la toile on peut porter une plainte contre elle et puis ça n'ira nulle part elle va aller se défendre de quel droit tu suivais une personne qui est vulnérable oh que oui même si c'est à la maison c'est une personne vulnérable que ce soit à l'hôpital que ce soit en est partout nul n'a le droit de filmer une scène dans un hôpital pour mettre sur les réseaux sociaux je finis puis je te bloque passer les bêtes de ton espèce comme ça là vous comprenez nul n'a le droit de filmer une scène pareille et puis mettre l'huile sur les réseaux sociaux ben je sais pas c'est dans quel pays ça s'est passé mais je suis en train de vous dire le travail de préposer au canada là tu peux le faire en 45 heures et tu peux faire 45 heures puis tu travailles les préposés mais tu peux aussi faire un 2p dans le 2p là on va t'apprendre l'approche avec le patient qui a des troubles de déficience on va t'apprendre un patient qui est violent on va t'apprendre un patient qui crache on va t'apprendre une patient qui gratte comment est ce que vous pouvez vous positionner pour la changer donc quand tu es en train de t'occuper d'une patiente 2 ça dit qu'il a cette particularité là il ya dans son dossier il ya des éléments qu'on t'aura déjà dit c'est ça quand tu es préposé tu es professionnel de la santé en tout cas je parle de l'exemple du canada oui c'est ça que je vous demande de partager tu es un professionnel on va te dire dès que tu arrives sur cet étage là les préposés aux bénéficiaires vous qui êtes au canada partager cette vidéo si elles sont en train de mentir vous allez venir sur ma page ici pour me contredire quand tu arrives sur ce département on va te dire monique cette dame là elle gratte donc si vous voulez la changer vous devez être à deux cette dame là elle crache donc si tu as eu le courage de filmer la scène c'était quoi le but tu t'en as travaillé quelque part où tu es confronté à une patiente ou bien une résidente oui je parle en termes de résidence oui en termes de résidence parce que la scène s'est passée à la maison ou la scène s'est passée là mais tu es parti travailler il ya des gens sous leur coupure que tu travailles il ya des responsables donc si tu le sais les responsables ne savent pas que cette dame là est crachant sur la face des gens mais tiens rapport que tu vas faire si bien rapport que tu dois établir que tu vas donner à tes patrons pour dire attention cette dame là m'a craché dessus on est en train de parler c'est pas parce qu'on doit accepter ça mais quand ça arrive il ya un rapport qui se rédige quand ça arrive on n'expose pas les personnes âgées on n'expose pas les personnes vulnérables donc moi même qui te parle là si c'est ma mère qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux je te trimballe devant les tribunaux oh que oui oui les mentalités africaines sortaient de ça donc vous êtes là non les africains souffrent d'occident on vous a dit que c'est les africains seulement il ya des infirmières ici au canada des patients les agressent des infirmières blanche vous croyez que quoi pourquoi quand ça arrive là c'est le volet de la fragilité qu'on va les prendre c'est le volet de où on peut pas les réfléchir c'est là qu'on va les prendre moi je suis contre ce genre de mentalité là je suis contre ça quand vous arrivez quelque part là chercher à savoir le travail que je fais là quels sont mes droits quels sont les droits de celui avec lequel je travaille vous comprenez quels sont les droits de celui avec lequel je travaille je préfère mettre elle son visage parce que c'est elle qui a pris la vidéo vous pouvez lui merci les réseaux sociaux et puis cacher le visage des parents de cette femme là pour ne pas que ses parents la reconnaissent vous comprenez pas c'est quand quelque chose arrive vous tombez dans les émotions les patients qui fera par l'hôpital là bas on vous a dit que c'est la noire son main frappe on vous a dit que c'est la noire non ce sont pas les noirs et les infirmiers sont toujours confrontés à ça dès lors qu'une personne est en état de vulnérabilité vous comprenez qu'une personne en état de vulnérabilité tu peux pas du médecin jusqu'au je ne sais lui qui qui nettoie en bas c'est même il ya des gens de l'entretien ménager qui sont rentrés dans une chambre rien que pour faire le ménage le patient le prend au collège si c'est des patients qui sont qui salient qui sont qui ont des troubles mentaux des patients qui sont médicamentés des patients qui ont sali plein de problèmes donc toi tu peux pas venir exposer une personne sur les réseaux sociaux pour qu'on te prenne en compassion nos autres on ne peut pas prendre les gens en compassion on est là pour éveiller la conscience on est là pour faire comprendre aux africains que quand vous quittez l'afrique là et puis vous venez là vous pouvez confronter à ce genre de clientèle mais il ya beaucoup de métiers non il ya beaucoup de métiers mais c'est ce qu'on choisit quand on est en train d'aller faire la formation de préposés qu'est ce que les professeurs nous disent les procès nous dit tu peux te retrouver à ce que un patient te bouscule tu peux te retrouver à ce que un patient t'entends mais ici c'est vraiment structuré quand le passé on voit qu'il est violent violent oui mais vous avez juste vu là oui il a craché si ça passe mais on a déjà vu à l'hôpital un patient qui a déboîté l'épaule comme ça d'une femme blanche on a déjà tout vu donc de quoi est ce qu'on vient me parler pour me dire que non c'est rentré j'ai dit que sortez de vos mentalités archaïques allez à l'école allez vous instruire ça va vous aider vous comprenez ça va vous aider parce que ça dit quand il ya des sujets vous 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 commentez de regarder la face visible de l'iceberg vous comprenez vos parents qui sont ici partout partout là ils n'ont qu'à vous dire comment c'est une clientèle de l'hôpital comment c'est une clientèle que tu 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 salut tu viens t'occuper de cette clientèle là et j'ai une de mes collègues ici je n'ai pas dit son nom parce qu'au canada vous pouvez faire la formation d'autres gens j'ai dit que sécurisé moi se dire les ignats les salines les ennemis de la vérité vous venez sur ce direct pourquoi pourquoi vous venez sur ce direct merci pour ceux qui m'ont donné des étoiles n'importe quoi n'importe quoi de quoi est ce qu'on me parle de quoi ce qu'on me parle ça veut dire on veut vous rêver l'esprit mais c'est quand vous refusez le progrès et et le secret professionnel où on laisse le secret professionnel où on laisse le secret professionnel vous pensez que en faisant la vidéo exposé exposé on pense qu'on aide cette fille mais on ne l'aide pas cette fille que moi j'ai vu elle est capable de se prendre des amokas j'ai dit que si la patiente est en état de vulnérabilité la patiente n'a pas toute sa tête même si elle a toute sa tête tu prends la vidéo tu viens mettre sur les réseaux sociaux déjà tu es très mal parti c'est clair tu es tellement tu étais ça dit que tu es très mal parti j'ai une amie ici on est on est on s'est retrouvé comme il ya deux ans avant le co vide on est parti travailler quelque part on arrive là-bas on nous donne un rapport on nous a dit dans le rapport à cette patiente là elle est elle comme on appelle ça elle est très agressive donc changer là deux conseils des tâches qu'on ne connaît pas parce qu'on est la volante on est arrivés on a commencé à y aller partager le direct partager le je suis là pour donner les expériences de vie partager le direct pour ce que ceux qui sont choqués ils vont être choqués mais ce que je suis en train de dire c'est ça qui est la réalité sortons des émotions vous comprenez mais cette dame là ce n'était pas une dame blanche c'était une dame haïtienne on arrive on nous fait le rapport vraiment arrangez-vous à l'affaire à vous occuper d'elle à deux ma copine était un peu en retard elle traînait les pas elle dit bon monique moi je vais faire le dame j'ai dit la dame là on nous a dit que elle est agressive donc attend elle dit mon bête en retard mes amis je n'ai pas envie de jurer c'est pas possible pas tel le direct mes amis j'ai au moment où je suis en train de rentrer dans la chambre elle était en train d'habiller la femme elle s'apprêtait à monter la culotte de la dame là j'ai dit que je sais pas qu'est ce qui est passé dans la tête de la dame là elle lui a donné une paire de gifles bang dans sa face on va faire quoi une cette dame qui était couchée là elle avait que 62 ans elle était une ancienne préposée santé mentale multipliée par 10 on nous a déjà donné ça dans le rapport j'ai dit que je suis là et puis je la regarde j'ai dit mais on t'a dit que la patiente là on peut pas la faire seule tu étais pressé pourquoi elle a pris la paire de gifles on n'est pas qu'on a fait le rapport et elle a reçu j'ai dit c'est j'ai dit que son oeil à côté des noirs qu'on s'appelait elle faisait le giancin elle faisait le tchatcho l'oeil a été verré comme ça mais quand on est parti qu'est ce que l'infimier nous a dit c'est sûr nous on a mis la responsabilité mais monique j'étais où et puis tu n'as pas pu attraper ses bras j'avais dit quoi j'ai dit non c'est juste un moment d'inattention ils ont fait le rapport d'incident chose je lui ai dit tu étais pressé pourquoi il y a du racisme partout oui c'est vrai il ya d'autres qui sont racistes mais ce que je suis en train d'expliquer là c'est que les personnes d'entendre oui oui une paire de gestion dans son oreille et pas jamais oublié elle me suit qu'elle va voir la vidéo elle m'aimé vanille on a fait quoi on sait pas aller quelque part c'est ça ils sont dans une société ou un privilégié ceux qui sont vulnérables mais oui une patiente comme ça une résidente comme ça tu la surveille mais il y a un rapport clair que tu dois décrit que tu dois détailler on a travaillé en psychiatrie quand tu es en psychiatrie on t'a dit que ce patient là il peut donner une paix légitime tu dois pas faire face quand tu dois même si tu lui parles tu dois être je sais pas s'il faut dire en diagonale ou en vertical c'est qu'elle suit pendant que vous parlez tu te fais pas face à face ça c'est dans la formation qu'on nous a appris vous comprenez donc c'est ça qui est la vérité beaucoup d'ignorance j'ai dit que j'ai dit qu'on trouve que l'éducation coûte cher comme a dit abraham lincoln l'éducation coûte cher mais et l'ignorance alors c'est de l'ignorance je peux pas dire moi on m'a jamais frappé on nous frappe ici on frappe les blancs on frappe les chinois on frappe les haïtiens bêtises autrement on frappe ici tu tombe sur un patient qui agressif là il va t'agresser oui parce qu'un quand l'agression est trop là c'est sûr que les médecins vont prendre des décisions soit ils vont le contentionner oui ça veut dire que on va l'attacher parce qu'on peut pas accepter que les gens frappent des gens comme ça ça c'est inacceptable mais c'est la réalité que je suis en train de vous dire là vous comprenez j'ai fait six ans préposés j'ai fait sept mois dans les centres d'ébêgement j'ai fait sept mois dans les centres d'ébêgement le reste du temps j'ai fait ça à l'hôpital j'ai fini l'information à une amie a dit non à l'hôpital là c'est trop compliqué il ya les patients qui agressent les gens donc moi je vais aller travailler et comme on avait préposé à domicile ou elle est partie fait préposé à domicile le patient qu'elle va voir chaque jour il est bien médicament menté elle était en vacances l'infini est qu'elle a préposé qu'il a remplacé ne lui donnait pas bien c'est médicament j'ai dit qu'elle est rentrée là bas le monsieur a pris ça dit que une grosse bouteille comme ça parce qu'il n'a pas reconnu elle sa chance c'est qu'elle a fui qu'elle a vu qu'il n'était plus lui là elle a fui même quand tu suis oui c'est ça parce qu'elle ne fait pas ça dit la bouteille là elle a cassé ça sur sa tête c'est les risques qui sont liés au métier dès lors que tu travailles avec cette clientèle là ben on appelle ça une clientèle à besoins particuliers tu le sais vous comprenez donc on va pas tout de suite se jeter pour parler de non et comment on appelle ça c'est le racisme non j'ai vu à l'hôpital des malades qui se sont jetés sur des blanchards vous comprenez parce que c'est petit raisonnement primaire là si on reste dedans là on va pas commencer c'est pour ça que j'ai dit cette vidéo là partager ça les préposés qui sont au canada vont savoir que je suis pas en train de raconter des menteries des mensonges québécois ces menteries je suis pas en train de raconter des mensonges qui va au travail pour se faire frapper qui va au travail pour se faire cracher dessus qui va au travail pour cibu pour poursuivre l'humiliation mais on essaie d'expliquer ça parce que cette clientèle elle est spéciale c'est pour ça qu'on essaie d'expliquer ça ça peut même pas que les personnes âgées même les jeunes qui sont dans les centres les centres d'hébergement avec les déficiences intellectuelles les jeunes handicapés qui sont qui sont agressifs il y a un même quand on était dans un centre à lui il avait la sclérose en plaques mais quand il commence cette crise tu peux pas mais quand on arrive oui c'est vrai en tant que préposé on n'a pas accès au dossier du patient ça c'est clair mais les particularités du patient quand tu travailles dans une structure bien organisée on va te dit tout de suite que ce patient là il a quelque chose qui va pas il faut faire attention soit si tu gardes avec le passé la démence en merci beaucoup il ya des gens qui sont démons il ya des gens qui font de l'errance à tout ça c'est la santé mentale de quoi est ce qu'on lui parle on vient me parler de quoi et on veut me parler de quoi puis on espace quelqu'un on espace une des femmes sur les réseaux sociaux ses parents peuvent la reconnaître là bas elle que vous avez vu dans vidéo là elle a l'air pour porter plainte même moi même là si c'est ma mère qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux quand je te mets des avocats je tombe sur toi et des avocats parce que quand tu faisais ce travail là on t'avait dit que cette clientèle a été particulière c'est là que vient mon raisonnement dans tous les commentaires voyons que vous avez mis sur ma page là c'est une nocence même vous comprenez c'est une nocence c'est une professionnelle qui vous c'est quelqu'un qui est passé par là qui vous parle vous comprenez quand vous avez vu cette femme là dans sa vie que même même qu'on fait la formation de six mois c'est ça que je dis quand vous arrivez dans un pays là oui il ya 45 heures où tu vas voir l'argent facile mais il ya les six mois où on va te montrer les saliers des choses que tu vas apprendre dedans tu rentres nous on avait tellement appris ça que dès que tu rentres dans une chambre derrière si ce patient là n'a pas toute sa tête déjà dans le facial tu le sais déjà tu le sais déjà parce qu'il ya des signes qu'on t'a montré à l'école vous comprenez infirmiers même on les frappe ici il ya des avis à l'hôpital le docteur le peut le passer attraper le docteur comme ça il ya déjà il menace là bas on appelle la sécurité mais souvent c'est sa santé qui est comme ça il n'est pas responsable 1 c'est ça il n'est pas responsable de ses actes vous comprenez ce patient là qui t'a craché dessus là oui c'est ton droit de porter plainte mais le juge va et quand ils vont te sortir le dossier de ce passé naturel toi même tu as dit que donc c'est des fous qu'ils travaillaient là vous comprenez c'est parce que parfois ils sont ils sont bien médicamentaires que vous les voyez comme ça mais chez nous là bas ils sont pas médicamentaires c'est ça ça traîne dans les rues là est-ce que pourquoi vous avez de la misère à comprendre ça pourquoi vous avez de la pourquoi on a eu de la misère à comprendre ce geste là de cette de cette damager là vous comprenez on est ici pour pour faire de la sensibilisation on est ici pour éduquer vous comprenez quand on partait fait la formation de préposés pas tel directeur dans le temps je retourne combien peut-être 9 ans n'a rien pareil par exemple comme j'ai des problèmes de mémoire là pour le professeur nous disait cette clientèle est tellement fragile que c'est à vous de vous sur passer mais je le dis souvent dans mes vidéos je dis qu'en occident c'est le patient qui est roi mais en afrique là c'est le patient là bas qui est lui qui est en état de vulnérabilité là celui qui a déjà dit ça c'est pas ça qui est là c'est pas ça qui est là merci pour ceux qui m'ont envoyé les 150 étoiles vous comprenez oui c'est vrai ma mère est à cracher dessus et ma mère t'a craché dessus ma mère t'a frappé mais on va aller chercher si ma mère avait toute sa tête pour que tu viennes l'exposé sur les réseaux sociaux la vie est mon analyse vous comprenez donc c'est ça je suis en train de lire les commentaires même ici en angleterre même ici partout partout donc ça veut dire que c'est ça merci pour les 150 étoiles les propres nous disait c'est à vous d'être ça dit ça dit depuis la formation on te compte on te dit des limites c'est à toi de choisir si le métier t'intéresse tu prends le métier avec les risques avec lesquels ça vient ça c'est clair donc moi on va pas venir négocier quelque chose sur les réseaux sociaux pas et c'est une seule africaine est vous sérieux là est vous sérieuse vous êtes sérieux là et à vous sérieux c'est pour ça qu'on banalise les gens qui ont la santé mentale en afrique c'est pour ça qu'on attache les gens qui ont quitté en série que on est on est pour les prendre des animaux là bas mais je vous avais dit quand on parle de la santé mentale là la toxicomanie rentre dedans la toxicomanie ça dit que tu peux aller travailler dans un centre de toxicomanie malgré qu'il est un drogue là tu dois le considérer quand même malade c'est ton choix c'est le choix que tu as fait donc la la victimisation des africains là moi je suis pas là pour ça hein voici comment les africains souffrent non c'est pas une question de souffrance celui qui ne veut rien ça dit que la personne qui n'est pas intéressée peut quitter ce direct là il y a le même direct là il y a d'autres raisonnements ailleurs vous pouvez aller là bas mène aller là bas mais quand tu vois la dame tu sens qu'elle n'a pas toute sa tête ça c'est clair une de mes pauvres disait tout le temps c'est à vous d'être propre c'est à vous d'être c'est à vous de ça vous savez qu'on fait la formation de préposé là ton hygiène corporelle tout ça là la prof est derrière toi en tout cas mettez vous des déodorants c'est à vous d'être propre même si le patient est sale même si le patient sent mauvais c'est à toi le soignant c'est à toi la personne qui vient apporter du reconfort c'est toi qui doit être agréable donc vous savez que depuis l'école déjà on te donne ta place hein on te donne ta place comment ça s'est fait comment ça s'est fait puis cette dame là te crachait dessus au lieu de mettre ça dit que toutes les mesures tout mettez moi les crânes de moi devant je les bas de ma page les barricadées là je les enlève de ma page comment ça s'est fait au lieu que la femme a craché sur toi une première fois ça dit que au lieu de salir de voir comment éviter pour qu'elle te crache dessus une deuxième fois ça dit que tu as mis la caméra là pour filmer pour mettre sur les réseaux sociaux mais est-ce que tu sais que c'est un acte même qui te condamne parce que tu as prémédité ça tu as programmé ça dit que toi tu as préparé ton scénario donc ça dit que tu savais que cette dame là crache si on a pu filmer et puis venir mettre sur les réseaux sociaux ça veut dire qu'on savait que cette dame elle était connue comme une cracheuse non on est venu mettre une 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 on est venu mettre une personne vulnérable sur les réseaux sociaux est ce que vous comprenez mon analyse je sais pas si vous recevez de la formation là où vous êtes j'ai cru entendre qu'on n'a pas besoin d'informations ailleurs pour travailler j'ai pas dit un nom des pays si on n'a pas besoin d'informations pour travailler les personnes âgées mais je suis désolé c'est une clientèle qui est fragile c'est une clientèle qui est sensible ici oui avec les 45 heures que tu vas faire mais dans les 45 heures là il ya ta posture même comment tu vas te ça dit que la position que tu apprends quand tu fais tes mouvements qu'on appelle le pdsb et puis il ya d'autres petits cours que tu vas faire il ya le rc aussi le sécurisme tout et tout ça c'est pour ceux qui veulent pas aller loin à l'école qui veulent juste faire ça là mais avec ce ce truc là tu peux pas aller travailler dans les hôpitaux tu vas que travailler dans les centres d'hébergement toi même tu es aide-soignante on te crache dessus merci beaucoup on a vu des infiliers blanche à l'hôpital on a craché sur elle c'est clair ce que je suis en train de dire que ce soit au canada que ce soit en europe aux états unis partout c'est la même chose on a brimé les droits d'une personne vulnérable et puis on avait eu mais sur les réseaux sociaux c'est clair c'est aussi clair que ça sécurisé le direct il vous plaît et tout fait moi tous ces crânes de mort là les ignats les ignorants qui veulent pas comprendre c'est ça tu as le droit de démissionner sur le droit de démissionner c'est ton droit le plus absolu moi je ne peux pas aller travailler quelque part où c'est risqué qu'on va me cracher dessus je peux pas aller travailler quelque part où c'est temps il y avait une femme burkinabé dans un centre ici vous savez c'était quoi sa particularité elle tu lui donnes la nourriture là sur ton visage ces enfants viennent la voir elle a un enfant qui était avocat ils viennent la voir quand ils viennent là ils viennent juste après le dîner ils n'ont jamais donné à manger à un moment qu'elle vient là sa vie tu es en train de lui donner à manger attends toi c'est qu'elle va te mettre ça sur la face la bouillie qu'elle a dans la bouche ou bien la purée là tu vas retrouver ça sur ta face donc qu'est-ce qu'on faisait on a pris des mesures quand tu t'en lui donnais à manger tu mettais ton masque covid n'était pas encore arrivé puis on mettait un masque pour lui donner à manger tu mets le masque bien tu protélle ton visage on l'a jamais frappé on l'a jamais mis sur les réseaux sociaux il n'y a aucun préposé aux bénéficiaires j'ai dit bien il n'y a aucun waro qui va venir mettre une patiente sur les réseaux sociaux au canada tu as passé par où tout ça dit même en rêve même comment tu as fait pour mettre quelqu'un sur les réseaux sociaux donc où vous travaillez là-bas léan n'ont qu'à vous l'air je sais pas si léan vous explique aussi clairement les choses vous comprenez de préposer aux bénéficiaires dans le chiffre de soi j'ai dit que partager le direct partager le massivement pas j'ai trop d'exemples sous mes yeux de préposer aux bénéficiaires une noix une blanche elle travaillait ensemble et le patient là lui crache dans la nuit quand lui c'était une équipe de nuit quand on l'échange lui il crachait ma collègue a pris ça dit que ce jour là il a craché sur la blanche pas sur elle elle a pris ça dit qu'elle a pris la noix là a pris la débabouillette comment on vous oui une débabouillette c'est ça débabouillette elle a pris et puis comme elle voyait que le monsieur voulait cracher elle a mis ça sur sa bouche comme ça et pendant qu'ils étaient en train de changer sa couche mais sa collègue a porté plainte sur elle à contraire parce que le geste qu'elle a posé ça allait à l'encontre de la déontologie selon ce qu'ils ont dit tu peux pas prendre des babouettes que tu t'apprêtais oui même si la débabouette était propre vous aurez pu le tourner sur le côté vous comprenez le tourner sur le côté que de prendre des babouillettes et puis mettre ça elle a eu un avertissement elle a eu une mise à pied une semaine donc c'est ça qui est la vérité donc moi on va vous dire autre chose mais allez là bas bon sang allez moi je reste dans ma logique parce que c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé j'ai de l'expérience dedans ici c'est pas au village ah man gros gris hein c'est au village là bas on fait n'importe quoi vous comprenez même si elle est consciente même si c'est un patient oui il faut qu'on soit clair même si c'est un patient qui a toute sa tête qui t'a fait ça dans le milieu professionnel tu ne peux pas prendre pour venir mettre ça sur la toile c'est clair pourquoi ça coince au niveau de la compréhension pourquoi même les policiers on crache sur leur face là bas il n'y a pas des vidéos où on crache là bas vous croyez que ça les fait plaisir aussi qu'on crache sur eux on n'a qu'à sortir de ça c'est tout ce que moi je peux dire qu'on sorte de ça qu'on sorte de ça oui à la première vue c'est ce que tu vas te dire comme j'appelle les premières impressions mais c'est un métier que tu as choisi non non c'est le risque du métier un préposer dont vous entendez parler partout au canada préposer et le préposer si je ne m'abuse là c'est payé comme à 25 dollars de leur chéri préposer à combien même il dort il allait me dit la préposer aujourd'hui tu peux pas j'ai un frère qui qui travaille préposer aux bénéficiaires lui il a du côté de privé là bas 30 dollars dans le privé donc c'est à toi de voir c'est à toi de voir tu ne peux tu n'as pas le droit de filmer qui t'a donné l'autosation de filmer pour venir sur les réseaux sociaux pendant ce temps tu travailles clientèle vulnérable tu changes carrément de boulot voilà si vous êtes dans des endroits là bas et que tant tant ça va pas là bas tout et tout il ya une préposer à québec qui donnait pour qu'on a un patient et les habitants de québec vous rappeler de cette histoire là elle travaille la nuit avec le monsieur elle lui donnait les coqueta on n'a pas dit non de coqueta dans les choses ici mais c'est simple pour eux quand ils te soupçonnent ils te soupçonnent on voit que c'est parce qu'on voit que le monsieur a chaque fois des bleus ils n'ont rien dit ils ont mis une caméra j'ai dit on l'a pas comme ça comment ça dit ils l'ont cueilli comment ça a cueilli un champignon maman le travail t'intéresse pas tu t'en vas tu viens le fait pourquoi sécuriser le direct tu viens le fait pourquoi et quand t'appoyer comme ça ici au canada on te point le geste qu'elle a posé ici au canada tu prends un dossier criminel pour ça oh que oui les ignorants vous qui traînaient la photo de la vieille femme on t'appoyer là tu prends un dossier criminel clair ça dit le travail tu le perds et puis tu te retrouves en cours dans un procès donc c'est pas de la blague on n'est pas dans du jeu ici vous savez ce qu'on appelle ça on appelle ça ça dit que le fait que tu as pris tu as mis sur la toile on va plus voir la maltraitance qu'elle t'a fait ça dit qu'on va se dit qu'on dit c'est toi qui l'a maltraité en venant de l'exposer sur la toile alors que tu sais avec la clientèle que tu travailles merci pour les 200 étoiles 25 $ de l'heure merci j'ai mon frère qui travaille dans le nord mais lui n'est pas avec le gouvernement il travaille au privé selon ce qu'il me dit sans son avec 100 $ 30 $ presque de l'heure vous comprenez merci beaucoup je n'ai pas du mépris pour ma soeur j'ai juste comment même je l'ai vu dans ça dans la vidéo elle me faisait pitié je n'ai aucun mépris pour ma soeur mais j'ai mis sa photo là son visage là et puis j'ai caché pour la femme blanche c'est fait exprès c'est ça dit qu'il y a un signal que je voulais faire passer pour vous dire qu'on n'avait pas le droit ce visage vulnérable n'avait pas le droit de se retrouver sur les réseaux sociaux tu viens mettre les crânes de moi sur mon direct c'est vous ça dit c'est vous qui allez rester dans l'obscurantisme là c'est vous qui êtes là sortons des émotions vous comprenez il ya beaucoup qui ont eu des problèmes ici même en urgence merci beaucoup comment les infirmiers de l'urgence souffraient les patients merci beaucoup de m'avoir donné les exemples de l'urgence comment des infirmiers se battent avec les patients dans le temps où le chou le chou était comme on appelle ça le hôtel d'yeux était existé encore les patients les résidents les gens qu'on ramassait souvent dans la rue de saint laurent là bas là qui sont ça dit qu'ils sont intoxiqués d'alcool et puis on les envoyait il ya des infirmiers qui ont mangé une claque là bas des infirmiers blanches qui ont mangé elles ont mangé une claque d'autant manger des coups de pied ici au travail on a on a pris on a fait photo pour venir mettre on sait que quand on va dans le métier de la santé on sait donc c'était quoi le but et quand on va dans la santé d'ailleurs on sait qu'on est confronté à ça mais comme je dis quand tu arrives sur un département auquel tu n'es pas habitué on doit te décrit ça dit que toutes les spécificités de ce patient ou bien de ce résident mais quand on a mis une caméra au lieu d'être on t'a craché un coup salut dès lors qu'on t'a craché un coup comme ça là tu arrêtes directement maintenant on a préféré venir en fin direct tu as une vidéo pour mettre sur la toile c'est ça tu n'aimes pas le travail tu viens dedans c'est comme ça que c'est et puis elle reste dedans la femme white il a c'est comme ça qu'elle sait elle reste dans préposer là elle font tout dedans elle réalise bien tout ce qu'elle veut et puis elles ont une belle retraite après il n'y a pas une préposée qui a dit ça fait dix ans je suis dans ce travail là il n'y a pas un patient qui m'a menacé que tu sois blanche ou chinois c'est clair il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça donc on était venu même sur la toile pourquoi pour attirer toujours la compassion pour attirer la sympathie je suis pas dans ça donc c'est pas une question de racisme je vous ai donné plusieurs cas soyez prudents quand vous faites ce travail c'est un cas qui est très délicat travailler avec les les personnes vulnérables c'est ça on peut pas rester dans l'émotion toujours non le travail et c'est même là on lui préposer à les blancs et c'est ce travail de noix seulement ce travail là le travail de préposer le travail dans la santé c'est pas forcément le travail de noix il ya des merci pour ceux qui m'ont mis les 250 étoiles il ya des blancs dedans c'est le travail qui est bien payé mais c'est juste qu'il faut reconnaître que c'est quand même structuré ici c'est pour ça que on fait une formation de six mois il ya la relation est dans il ya l'appui j'ai dit il ya beaucoup de matière on vous donne les matières et quand on m'étudie à à fait d'aller laver les gens là c'est sans l'intérêt de faire le papier longueur comme ça mais il ya des jours tu es confronté à des cas et puis tu te dis à ça on avait appris à l'école mais il ya des blanches qui travaillent dedans roméo ou bien il ya des blanches qui travaillent dedans mettez les coeurs sur le direct je sais pas pourquoi les jeunes les salis je sais pas mettez les que pompez les coeurs sur le direct mais si vous ne voulez pas se confronter à ça restez en afrique bon sang restez là bas c'est en afrique il ya l'anarchie c'est en afrique il ya le désordre c'est en afrique on écrase les vulnérables c'est en afrique c'était en afrique c'est pendant on leur a peut-être donné une claque là bas mais ça marche pas ici pas à tout ça marche pas c'est après moi laisser vous comprenez excusez moi je vais mettre la lumière c'est clair c'est aussi simple que ça pardon c'est qu'un dossier criminel dossier criminel c'est ça qu'elle a un dossier criminel tu as pris une personne vulnérable tu es là j'étais sur la toile ça peut te donner un dossier criminel au canada j'ai dit que les ans jouent avec la vie quoi c'est pas possible c'est ça partout c'est la même chose donc pour ceux qui ont vu le poste et puis sont rentrés dans fait des noms moi je suis même pas dans question de j'ai mangé bon c'est qu'ils mangent pour moi c'est ce qui vient avec le métier ça vient avec le métier c'est comme une femme aussi s'est accouché à moi la sage femme elle s'envoie passer en afrique donc ça vient le métier c'est le risque qui vient avec le métier merci donc c'est à chacun de choisi donc préposer que vous voulez bénéficie la seule ce qu'elle vous a dit c'est ce qu'elle dans préposer là je vous dis ça dit que c'est dépassé avec souvent des sévères troubles cognitifs vous comprenez mais elle peut perdre son boulot clé elle va perdre son boulot si c'est ça dit qu'il faut pas que les parents de cette vieille madame là oui parce que les parents de la vieille madame merci pour ceux qui m'ont vu les 300 étoiles c'est le parent de cette vieille madame là on vu la vidéo mais ils vont porter plainte donc vous qui êtes au canada vous qui êtes partout mon message c'est que quand vous arrivez travailler quelque part que vous ne connaissez pas la clientèle renseignez-vous renseignez-vous mais la dame là oui ici c'est comme ça nous on fait quand on arrive quand on demande est ce qu'elle a un problème particulier dès que tu dis ça l'infini elle sait déjà que tu as dit ça dit tu connais les affaires souvent même là quand elle voit bien que tu connais y'a des choses même tu n'es pas supposé savoir mais elle peut te filer un ben fais attention il faut doubler les gants nous dans notre coca on nous disait double les gants déjà ça dit qu'on connaît déjà l'état de la personne par exemple aucune infirmière n'a le droit ça dit que de te donner ça dit que le diagnostic médical d'une patiente mais elle va te dire ça d'une manière tu as dit quoi tu vas comprendre donc tu es un préposé tu es un professionnel de la santé tu travailles avec une personne âgée tu travailles avec une personne vulnérable si tu sais que tu es confronté à ça faire rapport écrit tout ce qui se passe il y a des gens pour lesquels tu travailles tu es en train de suivre la maman de quelqu'un ou bien c'est une agence qui t'envoie tu envoies le rapport là bas ça te fait une couverture tu leur donnes une copie toi tu gardes une copie demain là s'il ya un problème au moins tu as ta copie sur toi je sais pas si vous m'y comprenez donc venir déposer sur les réseaux sociaux là c'était pas la solution parce que moi si c'est ma mère je le répète que tu as mis sur les réseaux sociaux je vais tenter un procès clair le racisme existe partout il ya des patients ici par exemple là l'année dernière il ya un patient qui était raciste sur un étage et lui tous les noirs qui partaient travailler sur son étage là il était il avait des problèmes cognitifs donc qu'est ce que le département a pris on est bon les noirs vous partez plus travailler sur cet étage là vous ne savez on s'arrangeait pour donner une infimier c'est ça oui parfois elles ont 50 60 ans elles ont raison bien qu'elles soient pas âgées par ici 60 ans c'est pas âgé là ça dit c'est de 50 à 60 on commence à parler des personnes âgées quand tu sais pas 60 ans donc parfois ils sont comme ça mais il ya des maladies qui viennent avec il ya l'alzheimer il ya beaucoup de maladies donc vous comprenez c'est ça qui est la vérité je suis pas obligé de parler du racisme parce que ça ne m'intéresse pas je m'en fous de ça c'est ce que tu veux qu'elle vienne parler des racismes là c'est pas ça mon débat ça m'intéresse pas j'ai fait quoi est ça je suis en train de donner des conseils à mes frères qui venaient au canada qui allait partout qu'être confronté à ce travail voici ce qu'on fait voilà voici comment se comporte quand on est confronté à ça il ya d'autres il n'aime pas le noir ou bien n'aime pas tant ça existe je n'ai pas dit ça n'existe pas mais ce que je suis en train de vous dire très souvent ces personnes là elles n'ont pas trop comment on appelle ça elle n'ont pas trop la tête donc c'est ça ça me fait combien de temps je parle au delà d'une heure ceux qui veulent voir le racisme il peut voir le racisme mais moi je vous ai expliqué tout ce qui est expliqué maintenant c'est à chacun de comprendre je sais que tous les préposés aux bénéficiaires au canada qui vont voir ma vidéo ils vont savoir que tout ce que j'ai dit c'est pas des mensonges tous ceux qui sont aux états unis ils vont comprendre que ce que je suis en train de dire c'est la vérité c'est à toi le le comme ça le soignant c'est à toi le professionnel d'avoir une attitude professionnelle il ya des comportements il ya une attitude face à un patient qui est violent un patient qui agressif qui mort qui fait toutes sortes de choses il ya ça dit qu'il ya une position même que tu dois te mettre si tu as vu que elle a déjà passé il faut chercher l'élément déclencheur cette patiente là tu es venu tu as travaillé avec elle y est ou bien tu la connais dès que tu rentres et puis elle ne va pas bien à quelque chose qui va pas dire tu peux savoir que ça qu'aujourd'hui là elle n'est pas dans son assiette donc tu l'approche mais d'une autre façon tout ça on nous apprend donc maintenant bon ceux qui veulent pas c'est le problème moi j'ai fini de dire ma part donc sur ce prenez soin de vous je vous aime beaucoup merci beaucoup je peux voir le direct fait combien de temps s'il vous plaît merci 46 minutes c'est déjà assez pour moi mon message est clair ceux qui veulent comprendre ils comprennent maintenant ce qui ne veut pas comprendre qu'ils vont rester dans c'est le racisme tu as dit c'est raciste notre avenir chez eux ça c'est ça qui a changé quelque chose il ya un racisme un racisme ici et puis on prend on prend la méditerranée il ya un racisme on pousse les murs de l'europe on pousse les murs de l'amérique pour rentrer donc est ce que c'est c'est une façon de régler le problème qu'elle a non c'est pas une façon on peut pas nous on peut pas rester dans ces raisonnements là on va aller au delà de ça si ce prenez soin de vous ciao ciao merci beaucoup au revoir prenez mes conseils au sérieux partout vous travaillez ses clientèles là si vous êtes confrontés à eux faites un rapport que vous donnez aux gens avec lesquels vous travaillez ou bien à sa famille et vous vous gardez une copie merci ciao